Je m'appelle François et sur internet on me connaît sous le nom de Primum. Je viens de Normandie. Sur YouTube je tiens une chaîne de vulgarisation médicale qui s'appelle Primum non nocere en mauvais latin et qui parle donc de médecine. Alors il y a deux raisons principales. La première c'est qu'il faut encourager les initiatives de vulgarisation scientifique donc comme les pays de Verdun m'ont invité, je suis venu. Et la deuxième et les plus personnelles c'est que les vulgarisateurs qui sont présents, certains sont des amis. Pour être parfaitement honnête, non, je n'ai pas eu le temps de le visiter autant que j'aurais voulu. J'en connais principalement la partie historique d'autant que mon activité professionnelle comporte une partie de chirurgie de reconstruction dont les bases modernes sont nées pendant la première guerre mondiale. Et ce que j'en pense c'est que l'activité, enfin le thème de cette année pour la fête de la science, les activités nature, n'est pas du tout usurpé. Alors je serai présent le vendredi 13 et le samedi 14 octobre 2017 à Verdun. Le vendredi 13 au soir j'assisterai à la tronche en live dans le public sur le thème quand la nature reprend ses droits. Et le samedi 14, entre 13h30 et 18h30 si je ne me trompe pas, à la salle Jeanne d'Arc à Verdun pour le forum avec les autres vidéastes où vous pourrez venir nous voir, discuter, échanger avec nous sur plein de sujets différents. Voilà, ce sont les différents endroits où vous pourrez me trouver pendant cette semaine. Et bien tout d'abord je vais continuer les épisodes standards sur la chaîne en essayant d'être beaucoup plus régulier que ces derniers temps. Et puis continuer les épisodes pour aller plus loin, qui permettent d'aller plus loin sur certains sujets. Et peut-être mettre en place des lives plus régulièrement, par exemple pour montrer comment on fait de la recherche bibliographique sur un sujet donné. J'encourage les gens à aller voir le travail des autres vidéastes présents pendant la fête de la science. Et si c'est la médecine qui vous intéresse, je vous encourage à aller voir la chaîne de Asclepios qui fait de la vulgarisation de l'histoire de la médecine. Et c'est fort sympathique.